Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw Aujourd'hui je vais tester la carte Sennelier un papier qui va très très bien avec les pastels gras Sennelier Merci encore aux géants des brisards de me permettre de tester ce papier La carte pastel est un papier à grammage 410g fabriqué en France De plus, plusieurs couleurs sont disponibles je vais d'ailleurs quasiment tous les tester en vidéo Vous avez le jaune de nappe, les terres de sienne naturelles et brûlées, bleu foncé et gris clair Vous avez également le noir il me semble que je ne testerai pas ici Dessiner sur papier coloré ça permet vraiment de faire ressortir les aspects sombres et les aspects lumineux Sur papier sombre par exemple les pastels clairs vont beaucoup plus ressortir Dans cette vidéo on va voir un petit peu les avantages de dessiner sur papier coloré et également les avantages bien sûr du papier pastel Sennelier Je vais vous montrer un petit peu les différentes couleurs que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez dessiner J'utilisera également dans cette vidéo bien évidemment des pastels gras ou des pastels à l'huile Sennelier Ce sont des pastels ultra pigmentés qui sont élaborés à partir de cire d'abeille Vous avez d'ailleurs plein de tutos pastels gras déjà sur ma chaîne Je vous invite à taper sur Youtube pastels gras et l'eau de rau Je vous invite à taper sur Youtube pastels gras et l'eau de rau Ou alors aller dans ma playlist paysage vous avez plein de tutos Je commence par prendre mon papier de couleur jaune La texture est super agréable, très granuleuse, un peu comme du sable Et je sélectionne des pastels de couleur chaude En effet le papier de couleur jaune est souvent utilisé pour apporter une tonalité chaleureuse et lumineuse à vos dessins C'est idéal pour dessiner des portraits pour mettre en avant les teintes chaudes, des natures mortes, des paysages ensoleillés ou des animaux aux couleurs chaudes Tels que des lions, tigres, girafes comme dans les hommes par exemple de ma vidéo La couleur du papier rend le dessin très doux Les couleurs foncées ressortent également très bien sur papier clair Voilà j'aime beaucoup le dessin que j'ai réalisé Et ça met bien évidemment en contraste le dessin Le fond n'étant pas forcément nécessaire ici On continue avec le papier de couleur terre de sienne naturelle Qui est un marron très clair Qui ressemble un peu à la couleur d'un parchemin ou d'un papier craft Le papier est idéal si vous se posez de démarrer sur une base chaude Elle apporte également une tonalité naturelle au dessin Et le blanc ressort très bien C'est très adapté aux paysages de portraits et de nature morte Ici j'ai décidé de dessiner un petit oiseau Les couleurs ressortent très bien Et je trouve que le côté naturel du dessin est super agréable J'enchaîne avec la même couleur mais un peu plus foncée La couleur terre de sienne brûlée Elle est utilisée pour une base chaude un petit peu plus foncée Vous pouvez par exemple dessiner des animaux sauvages ou de la savane Des portraits à fort contraste Puisque les zones de blanc ressortiront encore mieux sur ce papier un peu plus sombre Ici j'ai décidé de représenter des fruits car je trouvais que ça pouvait être super sympa Je trouve que ça rend super bien Les couleurs vives sont vraiment super bien sur papier un petit peu plus foncées Donc voilà je trouve que la petite nature morte est plutôt sympa D'ailleurs si vous voulez faire des ombres Là par exemple pour les fruits vous pouvez également utiliser les couleurs complémentaires Plutôt que la couleur noire ou grise Là par exemple pour le fruit donc pour la pomme J'ai utilisé un bleu voilà qui est la complémentaire du rouge Et je trouve que les zones sont beaucoup mieux réussies quand vous utilisez des complémentaires Je prends maintenant mon papier de couleur bleu foncé J'aime beaucoup la couleur bleue voilà c'est ma couleur préférée Parce que j'adore l'eau et parce qu'elle rappelle l'océan Du coup forcément ici ça va être plutôt des animaux marins Qui je pense sont les meilleurs sujets à dessiner sur du papier bleu C'est donc dessiner une baleine dans l'océan sur ce dessin Je trouve que les couleurs bleutées et le blanc ressortent très bien Le fond n'était pas forcément nécessaire ici Je trouve d'ailleurs qu'il gâche le contraste entre la feuille et le dessin Mais néanmoins je trouve le bleu de la feuille vraiment super joli Enfin une dernière couleur à tester est la couleur grise Alors je trouve ça un petit peu dommage parce que la couleur est notée couleur grise Mais en réalité c'est pas vraiment du gris c'est du marron gris Voilà c'est du marron très bale J'aurais préféré que le papier soit totalement gris Cependant pour ce type de couleur Donc plutôt du gris avec la couleur de la feuille je pense que ça va aller aussi On peut très bien dessiner des dessins monochrome Pour des dessins noir et blanc très contrastés Des animaux à four tels que des loups, des chats etc Car les poils vont très bien ressortir sur ce genre de couleur Vous pouvez également dessiner des bâtiments, des architectures etc Parce que la couleur appelle le béton Alors pas trop si du coup vu comme je le disais c'est pas trop trop gris Mais voilà j'ai donc décidé de dessiner un buste entièrement en nuances de noir, de gris et de blanc Pour vous montrer à quel point les couleurs peuvent ressortir Alors ici j'ai pas étouffé de bruit comme d'ailleurs dans tous les dessins que j'ai réalisé dans cette vidéo Donc les proportions sont pas incroyables non plus Mais on va dire que ça passe et que les contrastes sont vraiment très réussis Je trouve que les couleurs ressortent vraiment très très bien Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à apprécier le dessin sur papier coloré N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner Vous retrouverez également mon article en description Merci encore aux géants des beaux-arts Je vous mettrai tous les liens en description On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz